TAP3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAP Ecole au Sénégal, puis le son sont beaucoup plus détails Voilà, bonjour chers élèves, en collaboration avec l'Ecole au Sénégal Alors nous allons continuer les séances Aujourd'hui, nous allons voir le nombre décimal Donc la notion d'un nombre décimal Mais avant cela, je vais revenir quand même sur la précédente leçon Qui concernait les nombres, les grands nombres, surtout les nombres à 5 chiffres Alors je vais poser une question à Moussa Quel est le plus petit nombre à 5 chiffres ? Moussa hésite un peu, oui, Fatou ? Très bien, donc le plus petit nombre à 5 chiffres C'est 10 000, n'est-ce pas ? Très bien, alors le plus grand nombre à 5 chiffres maintenant Le plus grand nombre à 5 chiffres On regarde à lever la main Très bien, oui, là-bas, Jacob Très bien, donc 99 999 Voilà, maintenant, on avait installé également la technique pour écrire Donc, les nombres à 5 chiffres Tu peux me rappeler la technique ? Bien, pour lire les nombres à 5 chiffres La technique, tu peux me la rappeler ? Et c'est tout ? Très bien, oui, bonne réponse On lit d'abord les deux premiers chiffres On ajoute 1000 Puis on lit le reste Très bien, alors je vais vous donner un nombre à 5 chiffres à lire pour voir Donc, je vais écrire ce nombre-là Très bien, voilà On a un nombre ici à 5 chiffres Très bien Qu'est-ce qu'il faut faire avant de le lire ? On va séparer le nombre en classe d'abord Très bien Donc, 1, 2, 3 On compte à partir de la droite vers la gauche On met le point Voilà, maintenant, vous voyez On lit les deux premiers chiffres 31 On ajoute 1000 Donc, la classe des 1000 Puis, on lit le reste Donc, 31 050, 59 Très bien Voilà la technique qu'on avait installée la dernière fois Pour lire facilement les nombres à 5 chiffres Voilà Maintenant, je vais vous laisser Quelques secondes pour lire la situation Et, rassurez-vous que La lecture sera contrôlée Alors, Abdoulawa Qui mesure la longueur d'un terrain ? Un maçon Très bien Très bien Je vais lire, vous allez écouter Contexte Un maçon mesure la longueur d'un terrain Et trouve 15 mètres 4 décimètres Et 8 centimètres Il te demande De l'aider Et à écrire la mesure avec une seule unité Consigne Transforme cette mesure en un nombre Avec comme unité le Le maître Voilà Qui va lire Qui va lire ? Oui, Bintou Très bien Un autre ? Oui, Jules Très bien Belle lecture Alors, maintenant On va essayer de Travailler le contexte On va essayer d'expliquer Un peu donc le contexte Avant de voir la consigne J'avais posé tout à l'heure La question Qui mesure la longueur d'un terrain Vous avez répondu que c'est Le maçon Très bien Alors Quelles sont les données ici Ici du contexte ? Les données Nous avons 15 mètres 4 décimètres Et 8 centimètres Et ça représente quoi ? Ça représente La mesure Donc de la longueur De la longueur du terrain Très bien Donc vous voyez Est-ce que Dans Cette Consigne On vous demande De calculer quelque chose ? Non On vous demande tout simplement De transformer De transformer cette mesure Trouvée en un En un nombre Mais en tenant compte D'une seule D'une seule unité Donc cela signifie quoi ? Cela signifie que Ici On n'aura pas Décimètres On n'aura pas Centimètres Donc ces deux unités là Vont sauter Elle va rester seulement Donc Comme l'unité Le maître C'est ce que La consigne Demande Qui peut essayer De répondre À la consigne Vous pouvez essayer de faire Oui Samba Vous avez dit Alors Vous avez dit 15 mètres 48 15 mètres 48 Alors là Vous avez essayé Vous avez tenté Mais Attention là Ce qu'on veut C'est que Ici L'unité Mètre Se trouve Après Après les données Après les données Donc si vous dites 15 mètres 48 Cela reste quelque chose N'est-ce pas ? Alors Comment on va Y arriver ? Là On écrit 15 Vous voyez ? Et Pour séparer Pour séparer Donc Les chiffres Ici Les chiffres Qui appartiennent À mettre Aux autres Aux autres Chiffres Donc Là Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de Placer Une virgule Une virgule On écrit 40 48 Et maintenant là On met L'unité L'unité demandée Vous voyez ? Donc là On obtient Un nombre Avec une Une virgule Un nombre Avec une virgule Et là c'est On va lire Comment on va lire ça ? Abdou ? On va lire ça 15 15,48 Mètre 15,48 Mètre N'est-ce pas ? Donc Là Avec Ce nombre On saura On voit tout de suite Que le 4 Appartient à la colonne Des décimètres Et le 8 Appartient à la Colonne Des centimètres Mais que 15 ici C'est le 15 Donc qui appartient À l'unité Mètre Donc on obtient Un nombre Comment s'appelle Ce nombre Ainsi obtenu ? Comment il s'appelle ? Tu peux essayer C'est de donner Le nombre De ce De ce nombre Obtenu Oui Ablaï Un nombre Avec virgule Attention Il faut essayer De le reformuler Ce n'est pas un nombre Avec virgule Mais quand même Tu as essayé C'est un nombre Oui Fatou Très bien C'est un nombre Un nombre Décimal Un nombre Décimal Un nombre Décimal Repète Un nombre Décimal Très bien Là-bas Un nombre Décimal Là Un nombre Décimal Très bien Donc Nous obtenons Ici après avoir Transformé Donc cette mesure Un nombre Décimal Et qu'est-ce qu'un nombre Décimal ? Vous allez me répondre Naturellement Que c'est un nombre Qui contient Une Une virgule Donc c'est ça Un nombre Décimal C'est un nombre Qui contient Une Une virgule Maintenant Voyez Dans ce nombre Décimal On a Deux parties On a Il y a La partie Avant La virgule Qui est là 15 15 trouve Avant La virgule Comment on appelle Cette partie-là Il faut essayer Il faut essayer Ça ne vient pas Très bien Ça s'appelle Partie Entière La partie Entière C'est la partie Avant la Virgule Très bien Partie entière Répétez Partie entière Là-bas Très bien Très bien C'est la partie entière Donc la partie entière C'est la partie Qui se trouve Avant la Virgule Donc c'est 15 ici Qu'on appelle Partie entière Et l'autre partie Après la virgule L'autre partie Après la virgule Combat Très bien C'est la partie Décimale La partie Décimale La partie Décimale On répète Partie décimale Très bien Très bien Très bien Partie décimale Donc la partie décimale Se trouve Où se trouve À droite De la De la virgule Donc Après là La virgule N'est-ce pas Alors Qui peut m'essayer De me donner Un nombre Décimale Comme ça C'est Très bien 10,9 Très bien Un seul chiffre Après la virgule Un autre Très bien 20,5 Très bien Voilà Donc C'est ça À chaque fois Que vous voyez Un nombre Avec une virgule Ce nombre S'appelle Un nombre Décimal Il comprend Deux parties La partie Avant la virgule Qu'on appelle Partie entière Très bien Et l'autre partie Après la virgule Qu'on appelle Partie Partie décimale Donc C'est ça Maintenant Comme ici On peut vous donner Des mesures À transformer En nombre En nombre Décimal Comment s'y prendre Tout à l'heure On a essayé Là Si vous voulez Si vous voulez Prendre la première unité Comme L'unité Du nombre Décimal Là Ce sont Les deux Unités Ici Qui viennent Après Qu'on Qu'on enlève Qu'on enlève Et juste après Le nombre Ou le chiffre Avant la première unité On met Une Une virgule Voilà Donc je donne Un autre exemple Si vous avez Cinq Litres Sept De Par exemple Décalitres Décalitres Là Si on vous demande D'écrire Cette mesure En un nombre Décimal Qu'est-ce qu'on fait On écrit Cinq On place la virgule On met Sept On va choisir Quelle unité On va choisir L'unité ici Hecto Hectolitres Et on obtient ici Cinq Virgule sept Hectolitres Voilà Donc C'est ça Je vais vous laisser Avec Un exercice Que vous allez Faire Pour la Prochaine fois Voilà Ça va Consister A A Encadrer Ou à entourer Donc La partie entière Ou La partie Bien sûr Voilà Merci Je vous remercie Et à la prochaine fois 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile Tu n'as qu'à te connecter Tape Ecole au Sénégal Mais le son sont beaucoup plus détaillées Vas-y Ecole au Sénégal Les professeurs Grales Pour te guider